Le château de Blanchelande Ressumée sur la commune de Montméret, elle se situe à 18 km au nord de Cé et à 14 km au sud d'Argentan. L'histoire raconte que sur ce promontoire dominant la plaine et les bois, les Romains installent, en 55 avenue JC, un avant-poste de garde du camp principal de Blanchelande. Attaqués par les Gaulois, la place est prise et les légionnaires sont décimés. Rossius, lieutenant de César, lui donne alors le nom de Monts-Morri, Mont de la Douleur-Montméret. En l'an 689, Évremont, béni abbé par Anolbert-évêque de Cé, est envoyé sur ce lieu pour y fonder un monastère. Le château de Blanchelande Cet incendie a malheureusement détruit, en plus du château, des objets remontant à la période romaine qui avait été recueillis lors de la construction. Les historiens pensent que l'édifice a été élevé sur un ancien camp retranché, en effaçant les traces au passage. Les derniers matériaux du château détruit ont servi, après-guerre, à la reconstruction d'Argentan. Charles-Paul Eugène Porriquet fit bâtir le château de Blanchelande à Montméret, 61. Le château de Blanchelande fut brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale, en janvier 1942, un peu plus sur Emmer Porriquet. Conseiller général du canton de Carrouche Conseiller général de l'Orne, pour le canton de Mortré, sénateur de l'Orne. Né le 30 juillet 1816, mardi, Paris. Décédé le 9 mars 1910, mercredi, Paris à l'âge de 93 ans. Aux fonctionnaires et hommes politiques, sénateur de l'Orne bonapartiste. Fils de Achille Porriquet 1788 à 1861 Conseiller à la cour de Cassation et de Marie-Catherine Ragoulot Je n'ai pas trouvé de descendance.